à ce stade vous savez réaliser un formulaire dont la source est une table mais imaginons par exemple que vous vouliez avoir la liste des ouvrages par genre ou simplement les ouvrages de science fiction une seule table ne suffit pas vous allez donc devoir créer votre formulaire ou si vous souhaitez l'imprimer votre état depuis non plus une table mais une requête les requêtes c'est l'ensemble des questions que vous pouvez poser à l'ordinateur pour créer une requête l'onglet créé et nous avons donc deux options soit utiliser l'assistant de requête soit créer directement notre requête autant les assistants s'avère particulièrement productif pour tout ce qui est mise en forme et donc n'hésitons pas à les utiliser dans les formulaires ou les états autant dans les requêtes l'assistant ne fait pas véritablement gagner de temps il en ferait même plutôt perdre autant dès le départ vous habituez à créer directement vos requêtes ce sera sans doute la meilleure des façons de faire je clique donc sur création de requêtes et arrive dans ce qu'on appelle ici un requêteur graphique c'est à dire la possibilité de créer une requête sans avoir à taper de code sql nous allons commencer par un exemple très simple imaginons que je souhaite disposer de la liste des ouvrages et de leur format je vais donc devoir disposer pour créer cette requête de deux tables les titres des ouvrages seront dans la table ouvrages et les formats seront dans la table format qu'est ce que je viens de faire dans la fenêtre afficher la table j'ai sélectionné les tables dont j'avais besoin pour réaliser cette requête pour ce faire j'ai double cliqué sur les tables dont j'avais besoin je peux fermer cette fenêtre à tout moment si besoin est je peux réafficher cette fenêtre en cliquant dans le ruban sur le bouton afficher la table voilà je me retrouve donc ici dans mon requêteur graphique avec une sorte de mini schéma relationnel où se trouve l'ensemble des tables dont j'ai besoin pour réaliser ma requête je peux cliquer glisser sur les bordures pour augmenter la hauteur ou la largeur de mes petites tables cliquer glisser dans la barre de titres pour les déplacer cette mise en forme n'impacte pas le résultat de votre requête je vous conseille néanmoins d'être à l'aise avec votre interface et de donc redimensionner les tables de telle manière à bien voir l'ensemble des champs l'ensemble des champs se trouve donc ici dans les tables et je vais faire descendre en bas les champs qui sont nécessaires à la création de ma requête il me faut la liste des titres d'ouvrage je double clique sur titres ouvrages et on voit que le champ descend ainsi que leur format je double clique sur format alors le double clique sur les champs permet de les faire descendre rapidement les uns derrière les autres l'autre option consisterait à prendre le champ et à cliquer glisser pour l'amener où vous le souhaitez je lâche ici par exemple donc dans cet exemple le cliquer glisser n'a aucun intérêt le double clique est beaucoup plus rapide par contre le cliquer glisser peut avoir un intérêt à partir du moment où vous souhaitez que le champ que vous voulez faire descendre n'apparaisse pas non à droite du dernier des champs qui est descendu mais par exemple entre deux champs dès lors le cliquer glisser va vous permettre de lâcher votre champ à l'endroit souhaité là où un double clique va simplement le déposer à la droite du dernier champ que vous avez fait descendre voilà ma requête est terminée je peux afficher son résultat en allant sur le bouton d'affichage on voit bien que j'ai les titres de mes ouvrages ainsi que leur format cette requête doit bien sûr être enregistrée si je souhaite travailler avec elle plus tard alors soit je vais directement sur le bouton d'enregistrement soit lorsque je ferme la requête il se charge bien sûr de me rappeler que je ne l'ai pas enregistré pour les requêtes j'utilise la règle de nommage suivante RQ pour requête et de la même manière comme pour l'ensemble des objets de ma base de données je simule les espaces par des tirés bas et donc là nous avons la liste des ouvrages et de leur forme une fois de plus n'hésitez pas à écrire en toutes lettres avec toute la liberté sans utiliser les règles de nommage si ça vous permet de mieux vous y retrouver plus tard car si ces règles de nommage vont me permettre d'augmenter ma portabilité elles peuvent nuire à ma compréhension à partir du moment où je commence à avoir des centaines de requêtes ça devient nettement plus compliqué ça vous pourrait peut-être absurde à votre niveau d'apprentissage d'accès lorsque je parle de centaines de requêtes mais une vraie base de données c'est-à-dire une base de données qui serait utilisée dans le cadre professionnel va très rapidement contenir des centaines de tables et des centaines de requêtes ça n'a rien d'absurde vous pouvez bien sûr ré-ouvrir une requête il suffit pour cela simplement de double-cliquer sur la requête et ouvrir on voit qu'elle apparaît en affichage feuilles de données et voilà je souhaite par exemple que mes titres d'ouvrage soient classés par ordre alphabétique on parle donc de tri nous allons trier cette requête sur le champ titre pour ce faire je me mets en affichage création et dans mon interface je retrouve ici une ligne tri alors il faut bien sûr aller se positionner sur le champ à trier dans mon cas je vais trier les titres d'ouvrage et mon tri peut se faire d'une manière croissante ou décroissante donc de A à Z ou du plus petit au plus grand ou inversement si je mets ici un autre tri c'est celui-ci qui sera d'abord effectué puis celui-là par exemple dans le cas des noms et des prénoms je trie d'abord les noms c'est-à-dire par exemple les Dupont et si j'ai plusieurs Dupont dès lors je peux trier par ordre croissant de prénom donc on est dans quasiment le seul cas où l'ordre gauche-droite a de l'importance dans le tri on voit apparaître le résultat donc l'ordre gauche-droite dans l'ordre des champs on voit que mes titres d'ouvrage sont sont le tri dans les requêtes ne sert pas uniquement à trier par ordre par ordre alphabétique ou un chiffre du plus grand au plus petit au plus grand ça marche aussi pour les dates dès lors on a un tri chronologique on peut être amené à moins penser que le tri marche sur les dates mais les dates étant pour la base de données des chiffres il est capable là encore de les trier de la plus ancienne à la plus récente ou inversement prenons par exemple la liste des ouvrages que nous allons trier par ordre croissant de parution je vais donc créer une requête ce qui va nous permettre de récapituler les étapes en allant donc dans création de requêtes mon requêteur graphique apparaît j'ai besoin de la table ouvrages je vais uniquement de cette table là puisque c'est dedans que je vais trouver titre ouvrage et la date de parution voilà si j'affiche ma requête on voit que les ouvrages ne sont pas triés par ordre de date pour trier par ordre de date je viens donc dans tri et je fais un titre croissant dès lors ce sera de la plus ancienne à la plus récente nous pouvons le constater une chose intéressante aussi à noter c'est que si je décoche ici la case à cocher dans afficher je n'affiche plus les dates de parution vous me direz à quoi ça sert ça sert en fait à trier tout simplement le tri est bien fait on voit que les titres ne sont pas par ordre alphabétique ils apparaissent dans l'ordre de parution pour autant dans certains cas nous n'avons pas besoin d'afficher le champ sur lequel nous effectuons un tri ou un critère les critères nous allons les voir un petit peu plus tard j'aimerais maintenant connaître le nombre d'ouvrages par genre alors jusqu'à présent nous avons réalisé ce qu'on appelle les requêtes de détails pour avoir le nombre d'ouvrages par genre je vais réaliser une requête de synthèse pour réaliser une requête de synthèse je vais déjà créer une requête de détails en l'occurrence je viens d'en créer dans mon requête graphique le nombre d'ouvrage par genre je vais donc avoir la table ouvrage et la table genre concernée par ma requête je mets un peu en forme mes tables pour bien naître à l'aise je vais faire descendre les titres et les genres on peut voir d'ailleurs que pour sélectionner un champ je clique à cet endroit puis cliquez glisser pour le déplacer l'ordre gauche droite peut s'avérer intéressant en termes de présentation là j'ai donc une requête dite de détails c'est à dire que j'ai l'ensemble de mes ouvrages et les genres donc on voit se répéter science fiction x fois autant de fois que nous avons d'ouvrages différents je vais maintenant faire une requête de synthèse de l'ensemble de cette requête de détails où j'ai tous les détails je vais la synthétiser pour ce faire je viens sur le bouton toto et apparaît une nouvelle ligne la ligne opération dans lequel je vais disposer d'un certain nombre d'opérations dans cette liste déroulante pour ce qui est des genres on a vu que dans le détail se répétait science fiction science fiction science fiction je vais les regrouper pour qu'il ne reste plus qu'un seul science fiction c'est l'opération regroupement celle qui arrive par défaut pour ce qui est du titre des ouvrages je souhaitais avoir le nombre donc je veux compter l'ensemble des enregistrements donc il ne s'agit pas d'une somme une somme ce serait une addition et donc elle s'appliquerait à des champs numériques là j'ai un champ avec du texte les titres d'ouvrage et là je ne fais que compter les enregistrements donc c'est l'opération compte voilà si j'affiche je vois que j'ai le genre et le compte des titres d'ouvrage si j'agrandis on voit compte titre d'ouvrage j'ai réalisé une requête de synthèse pour la peaufiner je peux retourner en mode création le titre d'ouvrage je peux faire apparaître via un clic droit par exemple la fenêtre des propriétés dans cette fenêtre des propriétés ici je peux acheter une légende par exemple nombre dès lors visuellement ici j'aurai nombre et non plus compte de titres d'ouvrage ce qui rend la requête un peu plus lisible je peux aussi ajouter un tri sur les genres qui rationalisera un brin là encore l'affichage de ma requête voilà j'ai réalisé une requête de synthèse pour bien comprendre les requêtes de synthèse il s'agit de bien comprendre cette ligne opération nous avons rendu que nous pouvions faire des regroupements et des comptes nous avons aussi d'autres opérations à notre disposition pour le comprendre je vais créer une requête basée sur la table ouvrage et la table genre à nouveau mais cette fois-ci je vais faire descendre le genre et le stock pourquoi le stock parce qu'il s'agit d'un champ numérique sur lequel je vais donc pouvoir réaliser un certain nombre d'opérations nous sommes sur une requête de synthèse l'ensemble des ouvrages avec leur stock et on voit que le titre d'ouvrage n'apparaît pas puisque nous n'avons pas fait descendre le champ mais le genre nous allons regrouper les genres et faire des opérations sur les quantités en stock je vais donc créer une requête de synthèse en venant sur le bouton total ma ligne d'opération apparaît les genres vont être regroupés et pour ce qui est des stocks nous allons voir que nous avons donc d'autres opérations à notre disposition somme voilà nous avons la somme des stocks d'ouvrage par genre nous pouvons aussi avoir la moyenne des stocks d'ouvrage par genre avec mine nous avons dans chaque genre le stock mini c'est-à-dire le plus petit stock c'est-à-dire que par exemple dans les ouvrages fantastiques l'ouvrage fantastique que nous stockons le moins nous en avons 4 avec max c'est comme un mime mais dans l'autre sens l'ouvrage que nous stockons le plus en fantastique nous en avons 10 Compte nous l'avons déjà vu ensuite nous rentrons dans des opérations que vous pourriez être à même d'abord à aborder dans une formation plus avancée avec des fonctions statistiques que nous n'utilisons pas toujours comme la variance mais aussi des critères ou des expressions un peu plus avancées avec le ou l'expression que nous verrons un peu plus tard dans la formation access qui nous apparaissent perfectionnement à ce stade vous savez réaliser un formulaire dont la source est une table mais imaginons par exemple que vous vouliez avoir la liste des ouvrages des ouvrages par genre ou simplement les ouvrages de science fiction une seule table ne suffit pas vous allez donc devoir créer votre formulaire ou si vous souhaitez l'imprimer votre état depuis non plus une table mais une requête les requêtes c'est l'ensemble des questions que vous pouvez poser à l'ordinateur pour créer une requête l'onglet créer et nous avons donc deux options soit utiliser l'assistant de requête soit créer directement notre requête autant les assistants s'avèrent particulièrement productifs pour tout ce qui est mis en forme et donc n'hésitons pas à les utiliser dans les formulaires ou les états autant dans les requêtes l'assistant ne fait pas véritablement gagner de temps il en ferait même plutôt perdre autant dès le départ vous habituez à créer directement vos requêtes ce sera sans doute la meilleure des façons de faire je clique donc sur création de requêtes et arrive dans ce qu'on appelle ici un requêteur graphique c'est à dire la possibilité de créer une requête sans avoir à taper de code sql au fil avec la ne on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501